Nous sommes à la Cinémathèque Française à Paris, où la FSU lance sa campagne des élections professionnelles, avec près de 400 élus présents aujourd'hui, prêts à représenter les collègues, candidats aux élections professionnelles. Je te propose tout de suite qu'on aille à leur rencontre. Nous avons choisi que ce soit les élus qui viennent parler de ce que nous faisons, de ce qu'ils font. Pourquoi tu es candidate ? Pourquoi ça te semble important de représenter les collègues de cette façon ? C'est important pour pouvoir défendre nos valeurs, qui sont protectrices des agents, et être vigilant sur les textes et les orientations gouvernementales qui sont prises en ce moment et même dans le futur, évidemment. Vous êtes candidat aux élections professionnelles, vous aussi. Nouveau candidat ? Oui, tout à fait. Pourquoi ça vous a semblé important d'être ici aujourd'hui ? Moi, tout simplement pour continuer dans l'accompagnement des collègues au quotidien. On a déjà vu pour de nombreux collègues l'importance que ça avait pu avoir, pouvoir avoir des gens qui les avaient vraiment accompagnés et pouvoir suivre leur dossier, face à des fois des cas qui ont été litigieux ou des moments un peu compliqués pour leur mutation, qui est quand même un moment vraiment important dans leur carrière. Pourquoi ça t'a semblé important d'être ici aujourd'hui ? Pour défendre le paritarisme et pouvoir continuer le travail qui est fait en CAPA sur tous les aspects de la carrière et pour défendre les collègues de manière efficace. Pourquoi représenter les collègues comme ça ? Pourquoi être candidate ? Alors en fait, le comité technique, c'est une instance qui siège et qui, entre autres, détermine les répartitions de DGH dans les établissements et les créations et suppressions de postes. Donc je siège en fait pour défendre les établissements au niveau départemental sur les créations et suppressions de postes et sur la répartition des dotations. Pourquoi tu veux être candidate aux élections professionnelles ? Pourquoi ça t'a semblé important ? Parce que je trouve ça intéressant d'aider les collègues, de pouvoir hésiter pour les mutations, pour les avancements de carrière, etc. Je trouve ça intéressant. Et tu enseignes depuis combien de temps ? C'est ma cinquième rentrée. D'accord. Toute jeune candidate, c'est bien, c'est bien. Nous, ce qu'on veut faire, c'est s'adresser à nos collègues et leur dire impliquez-vous dans la campagne avec nous. Ce sont vos droits qui sont en jeu. Je crois qu'on peut se remercier d'être là ce matin et de témoigner pour les agents de ce que nous faisons et de ce que nous portons. Pourquoi ça te semble important de représenter les collègues ? Nos collègues tiennent absolument à être représentés. Dans tous les actes de carrière où ils sont concernés, il faut quand même veiller à ce qu'il règne l'équité, qui sera absolument mis en cause si le paritarisme disparaissait. C'était très important pour moi d'être ici parce qu'il faut que nos collègues, surtout en Martinique, moi je représente les contrats actuels. Il faut qu'ils sachent que la FSU, elle est derrière eux. Il faut qu'ils sachent surtout qu'il ne faut pas hésiter à aller voter, voter le sigle FSU. C'est très important parce que dans des temps comme cette époque actuelle, il faut absolument être bien représenté et faire valoir nos droits, surtout que les choses ont beaucoup évolué ces temps-ci, depuis 2016. Donc, chers collègues, n'hésitez pas. Le 6 décembre, c'est tout vu, je vote FSU ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada